Salut à tous, alors comme moi vous avez sûrement acheté une voiture compatible CarPlay ces dernières années, c'est quand même hyper pratique d'avoir sa musique, Waze, Google Maps. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, il faut sortir l'iPhone de la poche et puis surtout il faut venir le brancher ici à un petit câble. C'est quand même une opération assez pénible de le brancher et le débrancher dès qu'on prend sa voiture. Alors il existe pourtant bien sûr une version sans fil de CarPlay, ce qui aurait été idéal dans cette voiture puisque ici on a des petites zones de chargement, on a des accessoires ici qui permettent de le charger sans fil, mais non, il faut toujours mettre un fil, c'est d'autant plus rageant que dans ces voitures du groupe Volkswagen, on a en plus un hotspot Wi-Fi, on se dit qu'il y a quasiment tout pour avoir CarPlay Wi-Fi, mais non, il faut brancher son iPhone. Alors c'est là qu'intervient ce petit boîtier Mirac qui va vous permettre d'avoir CarPlay Wi-Fi. Alors déjà il faut commencer par le brancher sur la prise USB habituelle, celle sur laquelle vous allez connecter votre iPhone habituellement. Alors pour la première configuration, il faudra quand même brancher votre câble iPhone, vous le branchez une première fois. Une fois que c'est fait, vous allez avoir le nom du réseau Bluetooth qui va apparaître ici à l'écran, donc il va falloir aller le sélectionner tout simplement dans les réglages Bluetooth du téléphone. Une fois que c'est fait, vous allez devoir attendre évidemment quelques secondes que l'appareil se connecte, mais vous voyez que j'ai fait quasiment aucune manipulation et ici on va avoir l'écran de CarPlay qui va s'afficher exactement comme si on avait un fil. Vous voyez que l'interface est absolument réactive, que ici j'ai absolument rien qui est connecté et que ça marche sans lag. C'est quand même incroyable, en quelques secondes j'ai déjà configuré ce petit boîtier. Alors moi j'ai testé le système pendant plusieurs semaines et franchement ça se connecte très très rapidement. Dès que vous entrez dans la voiture, vous avez une petite interface qui s'affiche. Vous pouvez même ici sélectionner le téléphone soit de votre conjoint soit le vôtre. Vous pouvez mettre plusieurs téléphones sur le Bluetooth et puis si vous avez besoin de le recharger en même temps, vous pouvez toujours connecter ici le port USB parce qu'il y a un autre port USB de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Alors les amis, si vous vous ennuyez pendant les longs trajets que vous ne conduisez pas, bien sûr, vous pouvez télécharger le jeu Red Shadow Legends qui est notre sponsor cette semaine. Alors c'est un jeu qui est multi-device, vous pouvez aussi bien y jouer sur l'iPhone que sur PC puisque la version Windows vient de sortir. Alors le but de ce RPG c'est bien sûr de combattre avec plus de 400 champions en recrutant des guerriers légendaires parmi les orques, morts-vivants, chevaliers ou encore les elfes. Alors vous pouvez bien sûr jouer en raid avec des amis ou dans des arènes en PVP. Et regardez-moi ces graphismes comme ici sur mon iPhone 11 Pro, c'est absolument saisissant et en plus c'est gratuit. Alors si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans la description, vous obtiendrez donc 50 000 d'argent, un tout nouveau héros épique et bien sûr cette offre est réservée à tous les nouveaux joueurs. Alors globalement ça marche quand même plutôt pas mal, franchement l'interface je la trouve aussi réactif que le CarPlay filaire, l'image est fluide, parfaitement fluide, donc il n'y a pas tellement de soucis. Par contre on a eu c'est vrai quand même des petites déconnexions de temps en temps, il fallait rebrancher le boîtier, on a eu aussi des petites coupures dans la musique, ça arrive aussi, des petits glitchs dans l'image, mais je dirais que globalement ça fonctionne quand même assez bien. J'ai remarqué aussi que les coupures c'était souvent quand on met le téléphone dans ces petits boîtiers, dans ces petites caissons de recharge qui perturbent sûrement un peu les fréquences du Wi-Fi. D'ailleurs c'est une bonne question Jamy, comment ça marche exactement ce petit boîtier ? Alors CarPlay sans fil, ça utilise à la fois le Bluetooth et le Wi-Fi, le Bluetooth pour se connecter à la voiture et puis le Wi-Fi pour transmettre donc le signal vidéo. Et ici en fait le boîtier va servir de relais, évidemment il va transmettre le Wi-Fi et le Bluetooth, si bien que l'iPhone va avoir l'impression de se connecter à la voiture totalement sans fil et la voiture va avoir l'impression de recevoir un signal CarPlay USB traditionnel. Alors on nous a dit que c'était un petit peu indétectable, qu'on utilisait les mêmes puces de Macronix qui sont utilisées donc par les constructeurs automobiles, mais bon pour moi il y a toujours un risque évidemment de se faire bloquer, je pense qu'Apple a quand même la capacité ici, est-ce que ça vaudra le coup pour elle de mettre ça en place ou pas ? Voilà, quand on achète ça on sait que c'est pas certifié par Apple et qu'il y a toujours évidemment un petit risque de se faire bloquer. Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre 170€ là-dedans ? Déjà, moi je ne trouve pas le prix super élevé par rapport au prix des options sur une voiture, donc ça va à peu près. Ensuite, moi je l'utilise depuis plusieurs semaines quasiment quotidiennement et très franchement c'est hyper agréable. Voilà, vous rentrez dans la voiture, vous n'avez rien à brancher, vous ressortez, vous rentrez dedans, vraiment très très agréable. Par contre sur les longs trajets, c'est vrai que j'ai tendance à brancher l'appareil déjà pour qu'il charge, il charge quand même plus efficacement avec le fil et puis ça permet aussi d'éviter ces petites interférences qu'on a pu rencontrer sur le produit donc vraiment quotidiennement indispensable et sur les longs trajets beaucoup moins. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser bien sûr les commentaires, je vous ai mis aussi tous les liens dans la description. Bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne aussi à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles, McFarriver, c'est des bons plans et de l'actu toute l'année. Et puis nous, on se retrouve bien sûr sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501